bonjour à tous j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à l'improviste j'avais pas prévu de la faire mais j'ai eu quelques questions suite à mes vidéos précédentes quelques commentaires et puis je trouvais important de prendre le temps d'y répondre hier j'ai fait une vidéo que j'ai pas encore publié mais vous allez la voir prochainement et puis dans cette vidéo là je vous disais à quel point j'étais heureuse des échanges qu'on avait vous et moi je vois que dans les commentaires c'est très vivant vous gênez pas de partager votre histoire et moi ça me réjouit parce que j'ai vraiment l'impression qu'on forme une communauté donc donc c'est ça j'adore vraiment les échanges j'adore j'adore ce que vous ce que vous partagez donc gênez vous pas continuer dans cette voie là c'est vraiment c'est vraiment super moi je le reçois très très bien et puis c'est ça comme je vous avais mentionné j'ai des thèmes que je veux aborder avec vous dans les dans les vidéos mais je trouve ça le fun de pouvoir rebondir sur des questions que vous avez et puis justement de faire ces petites vidéos là intermédiaires que j'avais pas prévu encore une fois moi je trouve que c'est encore plus vivant parce que là c'est c'est pas du live mais presque donc et puis un live peut-être que peut-être qu'un jour on pourra en faire un ensemble ça va être ça va être encore plus encore plus stimulant pour moi donc donc c'est ça j'avais reçu une question de sylvie je lui ai répondu très très brièvement sylvie se demandait si la séparation peut être moins longue que quatre mois moi j'avais partagé dans mon histoire qu'on avait été séparés mon jumeau et moi pendant quatre mois donc oui la séparation peut être plus courte la séparation peut être également plus longue la la réunion ne peut ne pas avoir lieu malheureusement si un des deux jumeaux travaille décide de mon dieu je m'en fâche ça va super vite dans ma tête si un des deux jumeaux décide de ne pas travailler sur lui de ne pas faire le travail qui lui est demandé ben nécessairement ça met un frein à la réunion donc après la séparation il ya il ya certains couples de flammes jumelles qui ne se remettent pas ensemble c'est malheureux mais c'est une c'est une constatation et puis sinon j'ai je sais qu'il ya également des couples de flammes jumelles qui n'ont pas eu à traverser l'étape de la séparation c'est encore une fois c'est pour dire que même si on a des des parcours semblables on a quand même des différences des différences sur notre parcours ce que je comprends c'est que le phénomène de flammes jumelles c'est soit c'est pour soi c'est ni tout blanc ni tout noir c'est il ya beaucoup de nuances de gris beaucoup de subtilité qui fait en sorte que que nos histoires sont uniques en fait je disais dans une vidéo précédente que c'est pas parce qu'on est de polarité masculine par exemple qu'on a toutes les caractéristiques que je vous présente du profil chaser il ya toujours des exceptions et puis encore une fois à mes yeux c'est vraiment ce qui fait ce qui fait la beauté de nos parcours donc voilà sylvie pour pour ce que je pourrais dire au niveau de la séparation comme j'ai déjà mentionné je vais faire une vidéo sur les sept étapes qu'on traverse en tant que flammes jumelles je vais faire également une vidéo sur l'étape de la séparation et sur l'étape de la nuit noire de l'âme pour dire un peu un peu ce qui se produit dans ces étapes là parce que c'est des très grosses étapes donc c'est ça je vais revenir là dessus dans des vidéos futures sinon j'ai eu une une question d'alain je voulais vous dire ce qu'il m'a ce qu'il a écrit pour les personnes qui auraient pas eu la chance de voir il parlait de malgré que les caractéristiques chaser runner soit assez bien ancrant chacun pensez vous que l'autre que que l'un ou l'autre puisse échanger leur rôle par moment par exemple vous dites le chaser veut contrôler d'après ce que j'ai pu entrevoir je suis chaser en revanche je n'avais jamais voulu avoir le contrôle mais bien au contraire laisser à ma compagne toute la liberté d'être de faire et de décider car pour moi le véritable amour c'est aussi c'est aussi laisser une totale liberté à l'autre bien sûr tout en donnant son avis vous dites aussi leur honneur fuit mais il m'est arrivé de fuir aussi physiquement peut-être aussi en réaction à la fuite passive du runner ok oui donc donc c'est ça je pense que ça peut être assez intéressant que je partage mon point de vue par rapport à ça encore une fois je tiens à dire que je ne détiens pas la vérité absolue je peux faire erreur par contre ce que ce que je vous transmets je l'ai expérimenté dans mon parcours donc c'est vraiment au niveau personnel moi j'ai expérimenté c'est pour ça que je vous livre et puis tout ça dans un but que ça puisse vous aider ça puisse vous apporter apporter un éclairage donc ce que j'ai compris par rapport à ce fameux switch désolé l'anglicisme switch de rôle c'est que oui ça arrive à l'occasion j'avais dit que le chaser sa plus grande peur c'est la peur de l'abandon donc il a tendance à adopter le masque du contrôlant je précise qu'il adopte ce masque là uniquement lorsque sa blessure est ravivée ça rejoint un peu ce que Alain disait quand il disait que lui avait pas l'impression d'être contrôlant qu'il laissait sa partenaire libre je dirais que c'est la même chose du point de vue de mon mari il a tout le temps à ses yeux il m'a toujours laissé libre et puis et puis comme toi Alain pour lui c'est ce que c'est l'amour véritable c'est vraiment de laisser la liberté à l'autre d'être lui-même donc mon mari dirait exactement la même chose que toi par contre moi j'ajouterais cette nuance là de dire les fois que mon mari a été contrôlant c'est les fois que sa peur était ravivée sinon c'est ça il n'y avait pas tendance à glisser dans le contrôle et du côté du runner c'est exactement la même chose qui se produit le runner va fuir mais il va pas fuir tout le temps au contraire le runner est très très heureux d'être dans cette relation là surtout dans les débuts il est comblé à tout point de vue l'amour qu'il ressent c'est c'est incroyable il va fuir uniquement où il va avoir des comportements de fuite uniquement quand sa peur du rejet va être ravivée donc moi dans les le temps qui a précédé la séparation de mon point de vue je ne fuyais pas je fuyais uniquement lorsque lorsque j'étais très très fragile émotionnellement moi c'est vraiment au niveau des émotions quand ça venait trop intense quand je souffrais trop émotionnellement c'est là que que j'avais tendance à faire un pas de recul ou à aller prendre une marche à l'extérieur ou à aller me changer les idées et puis ben nécessairement aux yeux de mon jumeau c'était une forme de fuite donc donc c'est ça Alain pour répondre à ta question c'est les jumeaux vont adopter ces comportements là vraiment uniquement lorsqu'il y a une blessure une blessure de ravivée et puis j'ajouterais quelque chose moi que j'ai remarqué au sujet de mon jumeau je sais pas si ça va ça va t'aider ou si ça va répondre davantage à ta question c'est que les seules fois que mon jumeau a fui étant donné qu'il est chez sur lui c'est pas le mécanisme c'est pas son mécanisme premier mais les seules fois qu'il a fui c'est quand il était pas à l'aise au niveau de sa sphère émotionnelle je l'ai dit aussi dans une vidéo précédente le chasseur maîtrise assez bien sa sphère intellectuelle et sa sphère corporelle par contre la sphère émotionnelle et la sphère spirituelle en début de parcours c'est souvent pas construit ou pas bien structuré ou c'est un peu c'est c'est un peu plus un peu moins développé je vais dire ça comme ça donc chaque fois que j'ai senti que mon jumeau fuyait c'est quand on abordait une question d'ordre émotionnel j'avais également dit dans une vidéo précédente que à chaque fois que je viens pour aborder ce genre de sujet là avec lui il avait tendance à esquiver et puis il se sert de l'humour c'est un très bon il est super bon dans ce domaine là il sert de l'humour pour pour se sauver de la situation donc ce que j'ai compris avec le temps c'est qu'à chaque fois qu'il est pas qui est pas à l'aise à ce niveau là ben il va avoir tendance à employer un mécanisme de fuite donc c'est tout ça pour pour répondre à l'affirmative à ta question oui je pense que les deux jumeaux peuvent glisser dans le mécanisme de l'autre mais encore une fois c'est vraiment juste quand la peur est activée donc voilà j'espère avoir avoir répondu à ta question ça me fait penser je viens juste de penser à ça ce que j'ai compris aussi au niveau du chaser c'est que c'est que très jeune selon l'éducation qui a reçu il a appris lui à mettre ses émotions de côté c'est comme si ses parents lui avaient dit les émotions ça va pas t'aider à réussir ta vie ça va pas t'aider à te développer et à croître donc tu peux les mettre de côté ce qui va t'aider c'est vraiment ta sphère ta sphère intellectuelle donc ce que ça le fait au niveau de l'enfant chaser c'est que très jeune il a compris pas il a compris il a déduit que les émotions ne lui étaient d'aucune utilité donc on je vais en parler également dans une vidéo une une prochaine vidéo je vais vraiment dresser le portrait du chaser plus en profondeur mais c'est ça le chaser très jeune a compris que que les émotions c'est pas ça qui allait l'aider donc que ça le fait en sorte c'est qu'il a muselé son enfant intérieur et puis c'est pour ça que lors de la rencontre avec sa flamme jumelle souvent à ce niveau là ça il va sentir une grande ouverture c'est comme si son enfant intérieur là avait le droit de s'exprimer parce que son jumeau va lui transférer l'énergie ying donc cet enfant là intérieur va sortir de sa cachette pendant quelques jours quelques semaines peut-être quelques mois mais à la longue par mécanisme de survie le chaser va le ré-encabonner il va le museler à nouveau parce qu'encore une fois il voit pas l'utilité de cet enfant là je vais aller plus en profondeur je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi c'est quelque chose qui est important à comprendre du point de vue du chaser en tant qu'honneur moi ça m'aide énormément à comprendre le comportement de mon mari donc j'espère que mes réponses vont vous avoir éclairé gênez vous pas pour pour un me dire si j'ai pas été assez clair je le prendrai vraiment pas comme une attaque personnelle au contraire au contraire moi ça m'aide justement à m'améliorer à trouver des mots peut-être encore un peu plus juste pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous transmettre donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires n'hésitez pas pour tout ce qui partage moi je trouve ça juste fantastique et puis ben je vous dis je vous dis à très bientôt je vous souhaite un beau week-end à britain oui 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 bien